Je suis née en Israël et je vis en France. Je ne suis pas pratiquante et pourtant l'identité juive me colle à la peau. Je ne comprends pas pourquoi. Alors je pars avec ma caméra à la rencontre des juifs et non-juifs. Je leur demande de me répondre en une minute à cette question qui m'obsède. C'est quoi être un juif ? Moi ce qui me frappe c'est que les juifs c'est comme un maillon de la chaîne. J'ai l'impression qu'ils sont un morceau de l'histoire. Il y a l'histoire avant, ils savent qu'il y a l'histoire après. Et donc ils sont ce petit morceau, ce passeur qui transmet. Et qui parfois transmet avec un poids. J'ai l'impression que parfois c'est lourd et parfois c'est pesant. Et en même temps il y a une immense joie. Donc ce qui me frappe beaucoup chez les juifs que je rencontre, et c'est une des choses qui moi m'émeut, c'est qu'ils sont capables de passer du rire le plus éclatant aux larmes les plus profondes. On a l'impression que c'est des larmes qui viennent de la nuit des temps. Et j'aime ce mélange incroyablement vivant. Je les trouve incroyablement vivants. Ça fait très longtemps que j'avais envie de venir en Israël. Parce que c'est le berceau de tout. J'avais envie de comprendre, de mieux connaître le peuple juif, de mieux comprendre aussi la situation même politique. Mais là je viens vraiment pour une raison très personnelle. C'est que j'ai été très émue l'année dernière. Mon grand-père est devenu juste parmi les nations. Parce qu'il avait sauvé et hébergé un juif pendant la guerre. C'est une histoire familiale, mais qui du coup a réveillé chez moi une émotion que je ne sais pas encore très bien comment l'expliquer. Mais une émotion très forte. J'ai l'impression d'un héritage, d'un devoir de mémoire, comme on dit. Mais qui touche aussi aux racines les plus profondes, même de la France, dans le contexte d'aujourd'hui. Mon grand-père a été reconnu juste exactement au moment où il y a eu une grande montée des actes antisémites en France. Où il y a eu les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Et tout ça s'est mélangé, la vie politique, professionnelle et personnelle. Et donc je voulais venir ici et venir un peu à la rencontre de ce peuple juif. Parce que le fait d'être une descendante de juste a créé ce lien, a créé presque cette filiation. Ah oui. Merci beaucoup.